alerte au gaz mon dos mit de l'ordre dans ses papiers et les glissa dans sa serviette puis il s'inclina légèrement devant le patron et ses hôtes jeta encore un regard souriant et amical à françoise et quitta la pièce de son pas souple le diable appuya sur le bouton de l'interphone et appela le 506 un jeune homme filiforme entra le patron fit les présentations c'est le 506 démon de la puanteur son nom est eric ici je n'ai que de bons amis la presse la technique la médecine je n'ai pas de secret pour eux eric n'est pas en poste depuis longtemps environ 120 ans se hâta d'expliquer eric bob demanda quelle est votre spécialité l'empoisonnement de l'air respirable il serait bon de donner quelques explications à mes hôtes fit remarquer belzébuth en accompagnant son observation d'un geste autoritaire de la main eric s'inclina soumis sans air respirable nul vie n'est possible l'air est plus important que l'eau ou que la nourriture le patron l'interrompit sans ménagement c'est une des faiblesses de mes collaborateurs que de toujours considérer leur spécialité comme la plus importante françoise souris elle a l'avantage d'accroître leurs ambitions et leur succès admis belzébuth eric se défendit je vous demande pardon l'être humain respire 26 mille fois par jour tandis qu'il ne mange et ne boit que trois ou quatre fois c'est bon dit le diable continuer l'empoisonnement de l'air respirable s'il m'est impossible de le réaliser conduira fatalement l'humanité à tomber malade et ultérieurement à disparaître le diable expliqua j'ai fait présenter aux hommes l'appât du gain et j'ai excité artificiellement leurs besoins ils ont mordu à cet appât et depuis lors ils s'appliquent par un travail épuisant et avec une hâte maladive à empoisonner leur propre atmosphère le jeune homme modeste correctement vêtus et apparemment bien élevé qui ne ressemblait en rien à un diable puant ouvrir son dossier feuilleta quelques papiers et commença son rapport le nombre des cheminées fumantes est en accroissement constant sur toute la planète l'industrialisation progresse dans tous les domaines ce n'est pas grâce à vous et reik interrompi le patron j'ai préparé cette évolution longtemps avant qu'il n'existe un diable puant continuer les peuples croient vivre dans la prospérité ils s'en orgueillissent de ce qu'ils nomment le miracle économique moderne tant mieux se réjouit le patron la bonne vie affaiblit l'esprit et le corps la richesse nuit au caractère eric ajouta de nombreux chefs d'état se prennent pour des génies et des bienfaiteurs de l'humanité quelle ganache prétentieuse s'il n'y allait pas de la réussite de mes plans je montrerai au monde entier combien ils sont ridicules constamment les concentrations industrielles croissent de façon satisfaisante épargnez vous donc d'être satisfait avant moi gronda belzé but la superficie des terres couvertes par des paysages naturels recule de plus en plus devant l'extension de nouvelles installations industrielles vous vous mêlez de ce qui regarde votre collègue affecté au service de la destruction des sols restez en donc à votre spécialité pour créer des conditions nécessaires à la réussite de mon travail j'ai avant tout développer cette immoralité qui consiste à tolérer que les entreprises industrielles ainsi que de nombreux moyens de transport évacue leurs produits de déchets tels que la fumée la suit les poussières de charbon de ciment de chaud ou de plâtre ou des gaz chimiques plus ou moins nocifs dans l'atmosphère qui appartient à tous voilà qui est bien eric tandis que l'un pu et des milliers d'autres le respire cela corrompt les instincts sociaux les cheminées d'usine des aciéries américaines de petzberg rejette tous les ans 7 millions de tonnes de poussière dans les airs pardon interrompi bob harding j'ai reçu dernièrement une étude au terme de laquelle les dégagements de gaz et de poussières de petzberg avait été si bien arrêté à l'aide d'installation moderne de filtrage que l'air de ce pays était devenu depuis lors le meilleur de tous les usa effaré le diable se tourna vers leurs journalistes depuis combien de temps êtes vous donc à mon service huit ans pourquoi parce que vous devriez savoir ce que signifie de telle nouvelle qui émane précisément de mes services le peuple doit être tranquillisé afin qu'ils se tiennent quoi on lui fait connaître le nombre de millions investis dans de telles installations pour le bien général il le croit et il est content mais en fait il n'y a pas grand chose de changer l'accroissement de la pollution atmosphérique est satisfaisant par rapport aux derniers chiffres communiqués eric continuer la combustion du charbon et de ces dérivés couvre annuellement la grande bretagne d'une couche de poussière de 16 millions de tonnes c'est trop peu s'indigna le diable comparé avec petzberg et constaté que les britanniques respirent un air bien trop propre où cela nous mène-t-il la teneur en oxygène de l'air dans les villes industrielles est descendu d'un demi pour cent cela vaut-il la peine d'en parler les tissus du système nerveux central réagissent cependant à la plus petite modification de la teneur en oxygène de l'air respirable de plus du gaz carbonique des gaz sulfureux de l'ammoniaque et de l'acide nitrique ils sont mélangés afin de réduire la résistance aux maladies chroniques les possibilités scientifiques actuelles et une expérimentation insuffisante ne permettent absolument pas d'estimer quelles seront les conséquences finales de cet empoisonnement chronique à travers plusieurs générations et bien ricana le patron le déclin de l'intelligence véritable empêchera la découverte de telles possibilités et de plus la croissante recherche du profit empêchera leur utilisation d'ailleurs je ne leur laisserai plus le temps d'étudier les conséquences de cet empoisonnement à travers plusieurs générations et les cheminées de manchester évacuent chaque jour 10 millions de mètres cubes de gaz carbonique dans l'air en supposant que nous en restions au stade actuel de l'industrie réalisation dans 100 ans l'air respirable contiendrait deux fois plus de gaz carbonique qu'à l'heure actuelle et qu'attendez vous de cette évolution demande astaine la mort de diverses espèces de plantes importantes pour l'existence humaine la maladie et la mort pour hommes et bêtes une diminution des récoltes un amoindrissement de la qualité des aliments de plus le gaz carbonique de l'atmosphère en magazine et retient la chaleur irradiée par la terre ce qui conduit à un adoucissement des climats avec pour conséquence une fonte des glaces polaires et corrélativement une élévation du niveau des mers capable d'entraîner la submersion de certains continents aujourd'hui la calotte glaciaire des pôles terrestres recule déjà annuellement de 60 cm je suis curieux de voir si vous tiendrez ce que vous promettez déclara belzébut quotidiennement plus de 2000 tonnes de suie et de cendres tombent sur berlin et plus de 170 mille tonnes sur la république fédérale allemande dont les deux tiers sur la région industrielle du rhin et de la westphalie sur une surface moyenne de 10 mètres carrés dans l'arrondissement de en borne dans la ruhr six kilos de poussière se déposent chaque mois le diable eu un mouvement agacé ce sont des chiffres ridicules eric comparé avec les usa et l'angleterre les allemands devraient-ils donc survivre eric s'excusa je vais faire progresser le miracle allemand de toutes mes forces patron le diable se tourna vers ses visiteurs vous voyez nous veillons à ce que l'air ne s'appauvrisse pas en germes mortelles comment cela en germe comment cela en germe mortelle intervint la jeune fille pour la première fois nous médecins considérons la suie et la et la poussière de charbon comme stérile à ma connaissance on n'a jamais observé d'infection qui leur soit imputable mais sera-t-il permis d'être pour quelque chose dans l'élargissement de vos connaissances demanda érec en la regardant de haut à new york une solution fut faite avec de la suie récoltée sur des toits après des injections de cette solution à des souris tous furent atteintes de cancer françoise se leva défendant son honneur professionnel avec une solution artificiellement concentré sans aucun doute mais dans l'air des régions industrielles les goudrons et les acides ne se trouvent qu'en très petites quantités quantité que vous devez multiplier par 26000 si vous absorbez à chaque respiration un dixième de gramme de suie les poumons en auront quand même senti passer deux kilos et demi par jour de plus la concentration des substances capables de provoquer le cancer possède un seuil très bas c'est à dire qu'il n'existe pas de doses inoffensive les plus petites quantités sont précisément les plus dangereuses si elles sont absorbées pendant un temps assez long les poisons aériens attaquent d'abord les muqueuses et réduisent leur résistance les cas mortels de pneumonie de tuberculose et de cancer des poumons sont quatre à cinq fois plus élevés dans les quartiers industriels que dans les quartiers résidentiels d'une même ville déjà au début de ce siècle la mortalité des ramoneurs anglais était huit fois plus sévère que celle de la moyenne de la population masculine est comprise entre 25 et 65 ans les ouvriers qui travaillaient avec leurs pieds à tasser la suie dans les tonneaux étaient fréquemment atteints de tumeurs des orteils ça va grogna le patron poursuivez la poussière de charbon en suspension dans l'atmosphère réduit de 4% le taux d'ensoleillement de ce fait la peau humaine ne parvenant plus à élaborer suffisamment de la vitamine d des insuffisances se produisent dans la constitution des os c'est ainsi que nous avons répandu sur la terre la maladie anglaise elle est pratiquement vaincu intervint alfred toutes les vitamines peuvent être aujourd'hui fabriquées dont toutes les quantités désirables la lumière solaire a donc perdu de son importance ainsi que de ce fait le poussière de charbon et les vitamines synthétiques sont tout aussi actives que les vitamines naturelles compléta françois le patron riait sous cap mes gens ont effectivement pour mission de répandre cette contre vérité dans leur folie de vouloir dominer la nature les hommes oublient qu'en aucun cas ce qui est mort ne peut remplacer ce qui est vivant et rec poursuivit les couches de brouillard qui flottent au dessus des villes filtre l'énergie ultraviolette du soleil ainsi que les rayons bleus du spectre mais il laisse passer les jaunes et les rouges qui énervent les hommes rompent leur équilibre psychique les poussant à la mauvaise humeur les rendant excitable fatigué et insatisfait très bien eric cela réagit aussi sur la politique il est prouvé que cette pollution de l'air respirable a pour conséquence des lésions aiguës et chroniques chez tous les organismes vivants ils favorisent la thrombose et l'embolie une atmosphère empoussiérée favorise également la formation des nuages et les nuages possède cette particularité fort utile de retenir et d'accumuler toute une série de gaz empoisonné nocifs pour l'homme les animaux et les plantes de cette façon nous parvenons tous les ans à provoquer la mort par intoxication respiratoire de quelques milliers de personnes particulièrement chez les malades du coeur et du poumon les usines de phosphate et les industries de fabrication de l'aluminium dégage du fluor dans l'atmosphère or ce fluor est un poison très actif qui provoque les plus graves dommages et les eaux se décalcifie deviennent mou et casse sous la moindre charge les dents montrent des taches blanches elles s'abîment et tombent à partir d'un certain stade d'intoxication les vaches qui respirent ces nuages chargées de fluor tombe malade leur production laitière diminue de moitié toutes les plantes que rencontrent ces nuages fluorées sont brûlées et se fanent les forêts meurent autour des usines même à des distances plus considérables ces gaz causent encore des pertes importantes en entravant la croissance des forêts les gaz fluorées rejetés par les usines de rennes feldaine ont causé de graves dommages aux prairies aux champs et aux vergers de la région le bétail et les abeilles furent si bien empoisonnés que l'élevage et l'apiculture sont menacés dans leur existence même bien au final le patron le nombre des usines de phosphate et d'aluminium doit être augmenté au cours des prochaines années propagez moi ça comme une condition indispensable du progrès je note et comment se manifestent les conséquences de l'empoisonnement de l'atmosphère chez les êtres humains des symptômes d'empoisonnement apparaissent dans le sang des liaisons des lésions se forment dans les poumons on constate le manque d'appétit des toux incurables des maux de tête chronique des difficultés respiratoires de l'asthme des états de faiblesse de la nervosité des migraines des insomnies des accidents circulatoires du rachitisme des cancers du poumon et une sensibilité accrue aux agents infectieux mais il existe encore toute une série de manifestations morbides dont l'origine semble bien être dû à un empoisonnement chronique et un air vicié bien que les hommes n'en est pas encore détecté la cause le patron ne paraissait pas satisfait il secouait la tête en maugréant ça ne fait rien une chose après l'autre dit-il enfin l'université d'oxford a prouvé que les gaz résiduels de l'industrie peuvent causer des troubles graves non encore reconnus dans le patrimoine héréditaire de l'être humain voilà qui est mieux bougonna-t-il mais il ne faut pas le crié aux quatre vents les animaux et même les poissons subissent d'importants dommages du fait de ces gaz résiduels les maladies des bovins et du gros gibier provoqués par les fumées industrielles sont également dû à la présence dans l'air respirable et dans les fourrages de nombreux éléments comme le plomb l'arsenic le fluor le manganèse le fer et les acides sulfureux entre autres staine se redressa je pensais que vous vous étiez fixé comme but l'anéantissement de l'homme demanda-t-il d'un temps résigné le diable eut un geste de dénégation l'homme ne peut pas exister sans la nature nous lui laissons le soin de la détruire afin qu'il s'élimine de lui-même alfred intervint à son tour les animaux et les plantes seraient-ils devenus eux aussi coupables et pêcheurs demanda-t-il avec ironie le patron le regarda avec étonnement il arrive rarement qu'un technicien se soucie des bêtes et des plantes du reste et pour votre consolation sachez que la nature remontre rapidement la pente dès que nous aurons liquidé l'humanité continuez eric la pollution atmosphérique constitue une entrave à la croissance des forêts en saxe 200 km carré de forêts sont abîmés par les fumées acides de l'industrie et dans la province nord du rhin et de la westphalie 500 km carré sont dans le même cas mais en outre des régions autour de villes comme manheim edelberg l'une fille gaffin des régions comme le sales guitare le harz la sarre et certains coins de la franconie sont touchés alfred repris à ma connaissance de nombreux industriels cherchent à empêcher l'échappement de gaz empoisonné et de poussière nocive par l'installation de systèmes de protection je ne l'ignore pas monsieur répondit le 506 bien que je n'ai rien négligé je ne suis pas encore parvenu à soumettre entièrement tous les industriels à nos principes diaboliques serait ce donc la vœu de votre échec demanda le patron en fronçant les sourcils vous savez vous même que nous comptons encore dans l'industrie quelques adversaires acharnés chez lesquels malheureusement demeurent vivante quelques traces du sens de la responsabilité et de l'honnêteté ils ont entrepris de se mettre en travers de notre programme d'empoisonnement de l'air en construisant des installations de filtrage de la poussière et de la suite mais ils sont si peu nombreux qu'ils n'entrent pas en ligne de compte de plus leur installation de filtrage sont insuffisantes si bien que la plus grande part des résidus nocifs s'échappent quand même dans l'atmosphère le patron à qui est ça nous veillons également à ce que de telles installations reviennent très cher en de nombreux cas leur construction rendrait la production non rentable ainsi rien ne change en avez vous terminé eric non patron j'ai reconnu de bonheur que je ne pourrais pas remplir ma mission avec la seule aide de l'industrie même dans le cas d'une très forte industrialisation de vastes régions serait demeuré inaccessible à mon action aucune fumée ni poussière n'y parvenant mais il existe une remarquable substance cancérigène qui provient de la combustion du pétrole et de ses dérivés ce sont les benzopyrènes j'ai cherché d'abord à en provoquer la dispersion par l'éclairage au pétrole mais il fut bientôt relégué par le progrès je formais alors le projet d'une sorte d'installation mobile qui par la combustion de pétrole produirait des gaz nocifs en circulant jour et nuit sur les routes tout en lâchant ses gaz dans l'air respirable mais c'était un projet sans espoir c'est alors que les hommes inventaires l'automobile et que je pris en main leur projet depuis mon dernier rapport la motorisation de la circulation a décuplé bien entendu grâce aux conditions et aux conséquences modernes du progrès objectabob en partie seulement j'ai tout d'abord répandu l'idée que l'homme ne représente quelque chose que s'il possède une voiture un homme sans voiture est aujourd'hui classé dans une catégorie plus zoologique qu'humaine deuxièmement j'ai fait entrer dans la tête des hommes d'aujourd'hui que rouler est plus distingué que marché on cache son insignifiance derrière des tôles laquées et chromées son sentiment d'isolement désespéré pousse l'homme à s'évader une âme déracinée veut conduire il apaise la conscience secrète de son infériorité par la vitesse et le bruit et il croit ainsi valoir davantage il cherche à échapper par 100 moyens divers à sa propre misère intime et il ne remarque pas qu'il l'emporte avec lui la possibilité d'appuyer sur un accélérateur et la puanteur des gaz d'échappement sont aujourd'hui devenu le critère de la pseudo personnalité de l'homme moderne ne fait pas tant de phrases intima le diable à son rapporteur tout ceci est une partie du résultat de notre travail en commun et ne relève pas de votre seul mérite je n'ai pas dit cela se tournant vers ses hôtes belles et but ajouta tous mes chefs de service sont partiaux prétentieux et fiel le malheureusement il existe toujours des conducteurs d'une autre sorte que cela eric continue le nombre des véhicules à moteur croit constamment sur la surface de la terre 69 millions des bagnoles puante roule actuellement aux usa dont 6 millions dans la seule ville de new york en allemagne fédéral on en compte 5 millions 300 mille soit cinq fois plus qu'en 1939 en 1960 pour l'allemagne de l'ouest nous avons l'espoir de compter 130 véhicules pour 1000 habitants et 180 pour 1000 en 1970 cette évolution progresse sous tous les rapports selon les plans établis par moi des conversations entre les gouvernements et les chefs de l'industrie automobile sont en cours afin d'augmenter encore le nombre des véhicules et chaque voiture expulse dans l'atmosphère en moyenne 2000 mètres cubes de gaz nocifs par an la pollution de l'air des villes peut être considérée comme absolument remarquable toutes les voies principales sont recouvertes d'un nuage épais de gaz d'échappement il s'agit de l'acide carbonique n'est ce pas demanda alfred c'est exact à qui est ça le numéro 506 le co fixe les globules rouges du sang et arrête ainsi son oxygénation l'organisme et tous par l'intérieur les gaz d'échappement contiennent de 7 à 15 % de co et un pourcentage de 0,01 % en volume influent déjà sur la vitalité de l'être humain dans les rues à grande circulation les instruments de mesure enregistre à hauteur d'homme une teneur en acide carbonique de 0,0 23 à 0,0 38 % une teneur de 0,18 à 0,26 % de ce gaz dans l'air respiré cause la mort d'un être humain en 30 minutes souvent les agents chargés de la circulation portent dans leur sang la moitié de la dose mortelle après quelques heures de service les symptômes de l'empoisonnement par l'acide carbonique sont les suivants céphalée vertige fatigue persistante et dans les cas graves lésions cardiaques dépression et cancer des expériences tentées sur des animaux ont montré que des rats et des lapins deviennent sujets à la thrombose des coronaires lorsqu'on leur fait respirer quotidiennement de petites quantités de gaz d'échappement d'automobiles pendant un temps suffisamment prolongé le diable intervient du reste vous connaissez bien le fausse gène n'est ce pas vous voulez parler du gaz de combat demanda bob oui ce dangereux gaz de guerre malheureusement il ne fut que trop peu employé par l'humanité déjà ces nerfs sont trop affaiblis pour supporter le fantastique spectacle de la guerre des gaz la formule du phosphène et co c12 il s'élabore lui même sous l'action de la lumière solaire sur la combinaison d'acide carbonique et de chlore ainsi rendez vous compte vous vous promenez dans des rues mouvementées à grande circulation et respirer de ce fait pendant une heure des gaz d'échappement vous avez donc de l'acide carbonique dans le sang et maintenant vous avez soif et buvez un verre d'eau bien entendu de l'eau chlorée nous faisons également le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'eau potable propre et subitement vous éprouvez le besoin de prendre un bain de soleil que va -t-il se passer au sein même de votre organisme entre l'acide carbonique et le chlore sous l'action des rayons du soleil avec un récanement méphistophéliques le diable regarder ses visiteurs l'un après l'autre pendant un instant ils demeurèrent muets de stupeur le premier stène se ressaisit vous croyez mais il se tue aussitôt une main de fer lui serrer la gorge françoise intervint à sa place d'un point de vue scientifique c'est une hypothèse insoutenable affirma tels fortement le patron souriez supérieur je ne suis ni médecin ni chimiste répond-il froidement je ne suis que le diable mais je sais beaucoup de choses que les autres ignorent par exemple que le cancer est une conséquence du manque d'oxygénation de la cellule continue eric à propos de cancer la motorisation de la circulation et la fréquence des cancers du poumon vont de pair la fréquence des cancers du poumon augmente constamment par rapport aux autres espèces de cancer rose entre 1936 et 1956 les diverses maladies néoplastiques s'accrurent au total de 27% tandis que le cancer du poumon lui augmenta de 210% il y a 30 ans environ 4% de ceux qui mourraient d'un cancer étaient emportés par un cancer du poumon aujourd'hui 33% ainsi la fréquence du cancer du poumon vient en deuxième position derrière le carcine carcinome de l'estomac il s'est multiplié par 8 dans le même temps le cancer du sang s'est multiplié que par 5 grognons le diable hochet la tête ce sont des succès que vous ne pouvez pas revendiquer à vous seul toute une série de mes collaborateurs s'appliquent à propager le cancer eric chercha à se défendre je parle du cancer du poumon patron la mortalité qui s'ensuit augmente parallèlement à la croissance de la circulation les croisements de rue des grandes villes sont devenus des foyers de propagation de ce cancer dans les régions à grande circulation le nombre des cas de cancer du poumon est six fois plus élevé que dans les régions à petite circulation de même la mortalité par cancer dans les rues principales des grandes villes est plus élevé que dans les autres rues bien entendu l'augmentation du cancer du poumon est également dû à l'utilisation du goudron et de ses dérivés pour la construction des routes la fine poussière qui en provient pénètre dans les poumons et provoque des tumeurs cancéreuses sur les muqueuses des bronches sur 100 000 personnes 178 meurent du cancer du poumon en angleterre 154 en autriche et 32 en norvège staine demanda à t'en trouver quelle substance des gaz d'échappement peut être considéré comme principalement responsable du cancer du poumon monsieur eric l'a déjà signalé ce sont les benzopyrène répondit françoise parfaitement concernant les trois quarts benzopyrène c'est un carbone d'hydrogène saturé on le rencontre aussi bien dans les goudrons que dans les carburants automobiles des cancers ont été indiscutablement provoqués chez des souris ou des rats par injection ou badigeonnage de benzopyrène ce qui est nuisible pour des souris et des rats ne l'est pas nécessairement pour l'homme objecta alfred à bien des égards les rats et les souris sont plus résistant que l'homme ce qui est nuisible pour ces animaux peut-être catastrophique pour les êtres humains mais cette substance ne se trouve dans les gaz d'échappement qu'en concentration légère fit remarquer françoise certainement répondit eric quoi qu'il en soit les benzopyrène sont devenus ces dernières années un des éléments de l'air des grandes villes des calculs précis fait à los angeles et à londres démontre que l'homme qui vit dans ces villes respire au cours d'une trentaine d'années 75 millième de graines de benzopyrène cette quantité suffit à provoquer le cancer si je ne m'abuse observa bob on ne trouve de benzopyrène que dans les gaz d'échappement des moteurs diesel principalement dans les gaz de ces véhicules un moteur diesel peut libérer en une heure deux milligrammes de benzopyrène à tronc déjà statistiquement constaté les lésions dues à cette substance non reconnu eric probablement parce que l'utilisation du moteur diesel n'existe sur une grande échelle que depuis une quinzaine d'années soyez seulement un peu patient mes amis s'esclaffa le diable vous allez voir ce que vous allez voir dans 10 20 ou 50 ans avec un sourire ravi eric acquiesça en s'inclinant modestement devant son maître et seigneur la formation du cancer par suite de l'empoisonnement de l'air demande de nombreuses années du reste une aide nous fut fourni dernièrement de façon remarquable joli ce qui suit dans un bulletin du gouvernement de la république fédérale daté de bonne année 1957 une analyse approfondie des gaz d'échappement des moteurs diesel a révélé que les quantités de carbure d'hydrogène saturé que l'on trouve dans ces gaz ne peuvent pas être considérés comme cancérigène les résultats des analyses effectué à ce jour n'ont pas montré une teneur en benzopyrène nocif et qui puisse être considéré comme probante ainsi l'analyse de 500 litres de gaz d'échappement n'a permis d'en déceler que moins d'un millionième de gramme belzébute riait qui a fait cette analyse eric répondit sarcastique des spécialistes empoisonneurs des syndicats charbonniers de la roure mandatés par moi même parfait l'augmentation des cas de cancer des bronches est également dans une large mesure consécutive à l'habitude de fumer je suis être étroitement solidaire de mon collègue toxe du service de l'empoisonnement de la vie vous entendrez à son rapport tout à l'heure promis le diable grâce aux dommages multiples que fait courir la respiration d'un air pollué nous espérons pouvoir provoquer d'ici 1990 un nombre de cancer des bronches six fois plus important qu'aujourd'hui ce qui signifie que le cancer du poumon emportera alors plus d'un individu que toutes les variétés de cancer aujourd'hui dans tous les cas je m'applique à favoriser le plus possible la multiplication des véhicules à moteur diesel en me servant comme argument irréfutable de leur rendement économique les gaz d'essence sont donc moins dangereux sans qui stène eric se tourna vers lui cela dépend monsieur l'essence contient presque toujours des additifs à base de plomb tétra et l'itile si bien que chaque voiture dégage constamment dans l'atmosphère du plomb en une combinaison chimique dangereuse la teneur en plomb de la poussière des rues de new york a augmenté de 150% au cours des dernières années mais les gaz d'échappement contiennent en outre des gaz nitreux des vapeurs de formoles et des gaz sulfureux grâce à ces substances docives quel dommages avez vous fait subir à la santé des êtres humains en dehors des cancers du poumon demanda le patron eric se redressa des troubles de la vue des vertiges des troubles subis de la conscience des trous de mémoire et aussi diverses allergies et maladies cutanées l'air des grandes villes contient plus de 50 combinaisons chimiques diverses et les hommes sont incapables de déterminer avec certitude les conséquences futures de ces substances sur le corps humain et sur les autres êtres vivants et que font nos adversaires pour s'opposer à nous ils sont touchants mais inefficaces à hambourg pour la première fois des moyens financiers ont été mis à la disposition de la recherche pour lutter contre les odeurs industrielles combien 61 mille dm c'est ridicule quoi d'autre automobiles manufacturaires associations de détroit a offert 2,5 millions de dollars pour des travaux de recherche mais pour l'instant ils n'ont trouvé d'autres solutions que de préconiser l'établissement de zones forestières et de parcs destinés à assainir l'atmosphère dans les villes et aux alentours c'est un début sans espoir de lendemain la ceinture verte des grandes villes est de plus en plus bâti quant à transformer des immeubles en forêt ou en parc personne ne va croire sérieusement que nos spéculateurs de terrain se laisseront prendre à une aussi mauvaise affaire en outre direct presque toutes les tentatives des industriels pour réaliser des plantations et purifier ainsi l'atmosphère des gaz émis par leurs usines ont échoué le même smog couvre également les usines les zones vertes et les quartiers d'habitation cependant un danger plus sérieux pour mon action a dernièrement surgit en france quel danger puis-je brancher l'écran fait qu'allez vous nous montrer monsieur le professeur cardan de l'académie de médecine faisant une conférence sur la pollution atmosphérique écoutez le grand amphithéâtre de la sorbonne à paris était plein à craquer attentive la foule écouter ce que le célèbre savant avait à lui communiquer la conférence touché à sa fin mesdames et messieurs je pense vous avoir convaincu par cet exposé que la pollution atmosphérique a aujourd'hui atteint un degré qui nous autorise à parler d'empoisonnement chronique il semble qu'il existe de par toute la terre des puissances qui s'appliquent à masquer des connaissances parce qu'elles vont à l'encontre de leurs intérêts particuliers mais ne vous laissez pas induire en erreur mesdames et messieurs je vous invite instamment à vous joindre à la ligue que j'ai créé sous le sigle de ligue internationale contre la pollution atmosphérique et je vous demande de bien vouloir soutenir par tous les moyens la résolution suivante que je vous soumets et que je compte faire présenter prochainement à la chambre nous demandons au gouvernement qu'il veuille bien créer un fonds pourvu de moyens financiers importants pour permettre à des savants de toutes disciplines d'étudier en détail les dangers de la pollution atmosphérique et de découvrir des moyens de lutte contre ce fléau la grande masse des auditeurs applaudi à tout rompe staine était enthousiaste vous voyez bien il existe encore des gens courageux qui n'ont pas peur de saisir le diable par les cornes le démon gloussa avec mépris et déclara encore un de ces fous qui s'imaginent pouvoir retenir la roue de l'évolution dites nous eric quelle est l'attitude de l'opinion publique à l'égard de ce projet de résolution elle n'éprouve aucun intérêt parfait faites en sorte que les choses en reste là il faut informer nos agents de liaison dans les ministères pas un denier des fonds publics doit être versé pour cardan compris je prends note et pas un mot à la presse sur les dangers de la pollution de l'atmosphère c'est déjà décidé mais nous ne pouvons contrôler que jusque là où c'est un de nos relations il me faut cependant faire remarquer que toutes les rédactions ne nous sont pas favorables dans ce cas procurez vous l'attestation d'un éminent savant disons par exemple le professeur skeleton qui obtint l'an passé le grand prix de la recherche scientifique grâce à mon influence il est notre homme l'argent ne compte pas il doit confirmer que les dangers du au gaz à la poussière à la fumée n'existe pas que la pollution de l'air est une élucubration des ennemis du progrès et que cardan est un idiot que les troubles de la santé soit disant observés sont imaginaires ou dû à d'autres causes fait en sorte que ce rapport scientifique soit monté en ingles et qu'il soit communiqué à toute la presse mondiale c'est noté patron c'est diabolique vraiment satanique s'indignait stène satan tourna vers lui son épais visage il n'était pas inamical merci de votre approbation dit-il vous avez trouvé le mot juste chez nous les projets colle monsieur stolpe quoi encore érec plus rien patron au total je ne suis pas entièrement satisfait de vos succès érec ne vous laissez pas aller multipliez vos efforts et soyez sur vos gardes dans cinq ans je veux avoir votre prochain rapport érec s'inclina et sorti et bien qu'en dites vous mes chers amis françoise et stène se regardèrent mutuellement bouleversé et perplexe alfred essaya de regarder le diable dans les yeux et pris son souffle pour dire quelque chose mais il n'y parvent pas troublé il fixa le sol belzé but riait sous cap je vois vous êtes impressionné c'est ce que je désire et pourtant tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent ne représente qu'une toute petite fraction de l'ensemble de mon programme je vous en ferai encore rendre compte par toute une série de mes chefs de service afin que vous obteniez une vue d'ensemble et soyez à même de juger vous comprendrez alors par vous-même que ma domination est totale et inattaquable et qu'il n'est pas d'autre alternative pour tout homme raisonnable de que de devenir mon ami et mon collaborateur afin de mener dans le monde une vie d'hommes riches heureux honoré et considéré merci